Parlant des échanges commerciaux, le Cameroun n'a pas toute la forme. Les exportations demeurent très faibles et peu diversifiées. L'offre exportable camerounaise est dominée par les produits bruts et primaires faiblement transformés. Ainsi, le rythme des exportations est évalué à 7%, encore insuffisant pour couvrir le niveau des importations évalué à 12% chaque année. Et parlant des importations, elles couvrent toutes les gammes des produits consommés au Cameroun, y compris les machines et appareils. Depuis 2011, le déficit entre les exportations et les importations dépasse le seuil des 1 000 milliards de francs CFA. Nous sommes censés être dans une zone économique, mais où il est difficile de faire des affaires. D'abord, parce que les voies de communication n'existent pas toujours, en bon état. Et ensuite, parce que tout au long de ces corridors de liaison entre les pays, il y a encore beaucoup de tracasseries administratives, policières et autres. Au cours de cette huitième session du Cameroun Business Forum, des réformes ont une fois de plus été adoptées pour accroître la compétitivité de l'économie à travers le commerce extérieur. La réforme foncière, la réforme judiciaire pour la mise en place des tribunaux de commerce. Parce que vous savez que beaucoup d'affaires au Cameroun restent devant les tribunaux. Ça prend beaucoup de temps pour juger un litige entre partenaires d'affaires. Et ce n'est pas très encourageant ni pour les investisseurs nationaux, ni pour les investisseurs étrangers. Pour améliorer le climat des affaires au Cameroun, le gouvernement doit accorder les facilités aux petites et moyennes entreprises. Si le notaire, lui, est utile, comment est-ce qu'on va s'en prendre ? Donc vivement que cet état de choses soit réglé, parce que là, ça plombe l'économie. Nous sommes petits aujourd'hui, mais on rêve d'être grands. Et si nous rêvons d'être grands, qu'on nous encourage et qu'on nous accompagne dans nos démarches. C'est un climat des affaires peu favorable qui a poussé la société financière internationale, un groupe de la Banque mondiale, à se retirer du Cameroun Business Forum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada